Musique Bonjour à vous les intermètes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. De nos jours, de nombreuses personnes clament sur les réseaux à qui veut bien entendre que la Terre est plate, que la Lune et le Soleil ne font que quelques centaines de mètres de diamètre et tournent sur des cercles proches de l'équateur à quelques kilomètres d'altitude et clament également que tous les gouvernements du monde le savent mais nous cachent la vérité parce que voilà. Franchement... Voilà. Il a raison ! Cependant, il y a plus de 2000 ans, avec un peu de géométrie, d'observation et de mesure, un homme avait déjà mis au point une méthode permettant de mesurer la taille de la Lune, du Soleil, ainsi que les distances nous séparant des deux astres. Cet homme, c'est Aristaque de Samos, un astronome et mathématicien grec ayant vécu au IIIe siècle avant notre ère. S'il nous est aujourd'hui possible d'avoir connaissance de ses travaux, c'est grâce à Archimède et Ptolémée qui rapportent les résultats de ces derniers sur les dimensions et les distances du Soleil et de la Lune, car aucun écrit direct d'Aristaque ne nous est malheureusement parvenu. En tant qu'astronome, il a eu l'occasion d'observer quelques éclipses, principalement de Lune, qui le fascine au plus haut point. Il était, semble-t-il, également un fin connaisseur des observations de son époque qu'il utilisa à son avantage pour les calculs. A l'époque d'Aristaque, en effet, contrairement aux histoires racontées pour se moquer des anciens, les astronomes savaient déjà que la Terre était ronde, même s'ils n'en connaissaient pas la taille. La première mesure concrète de la taille de la Terre étant effectuée par Eratosthène bien plus tard. Par contre, il pensait que la Terre était au centre de l'univers et que tous les astres connus tournaient autour d'elle. On ne peut pas toujours voir juste. Comme nous l'avons dit, Aristaque est un astronome et mathématicien et n'ayant pas accès à la taille de la Terre, il va calculer toutes ses dimensions en faisant des rapports entre ces dernières. Ce n'est certes pas parfait, mais c'est toujours mieux que rien. Au fil de ses nuits d'observation, il mesura que lors de son déplacement dans le ciel, la Lune avançait d'environ une fois son diamètre par heure. Lors d'une éclipse lunaire, il s'aperçut également que cette dernière restait environ deux heures complètes dans l'ombre de la Terre. En considérant cette ombre comme cylindrique, il en déduisit que le diamètre terrestre était égal à trois fois le diamètre lunaire. Il suffit ensuite de mesurer la taille angulaire de la Lune dans le ciel pour en déduire la distance Terre-Lune. D'après les écrits de Ptolémée, qui relatent les exercices donnés par Aristaque, la valeur de la taille angulaire de la Lune retenue par ce dernier est de 2 degrés. Même s'il s'arrête là dans sa prédiction, après quelques calculs trigonométriques, cela nous donne une distance Terre-Lune d'environ 10 diamètres terrestres. Maintenant que les calculs pour la Lune sont faits, nous pouvons passer au Soleil. Lors des éclipses solaires, notre étoile disparaît parfaitement derrière la Lune, démontrant ainsi que les deux astres ont la même taille angulaire dans le ciel vu depuis la Terre. Cela signifie donc que le rapport entre leurs deux diamètres est égal au rapport entre les distances nous séparant d'eux, ce que l'on peut déduire simplement par le théorème de Thalès. En calculant la distance nous séparant du Soleil, il est donc mathématiquement possible d'en déduire son diamètre à partir de celui de la Lune. Sachant que c'est la lumière solaire arrivant de la Lune, qui rappelons-le tourne autour de la Terre, qui est responsable des phases lunaires, Aristaque en déduit que lorsque la Lune est à moitié éclairée, elle forme avec la Terre et le Soleil un triangle rectangle sur lequel elle marque l'angle droit. Il mesure alors que l'autre angle formé depuis la Terre par les trois astres est d'environ 87 degrés. Grâce encore une fois à un peu de trigonométrie, cela lui permet d'en déduire que la distance Terre-Soleil est environ 19 fois supérieure à la distance Terre-Lune. Et comme rappelons-le, les deux astres ont la même taille angulaire, cela signifie également que le Soleil est 19 fois plus grand que la Lune, soit un peu plus de 6 fois plus grand que la Terre d'après ses calculs. Mais justement, ces calculs, que peut-on en dire ? Les résultats obtenus sont-ils réellement bons ? Pas du tout. Cependant, la méthode astucieuse proposée par Aristaque est très correcte. L'erreur, vous vous en doutez sûrement, ne vient pas de la méthode employée, mais des valeurs qui y sont utilisées. La première de ces erreurs est que l'ombre de la Terre forme un cône et non pas un cylindre, ce qui applique que la Terre n'est pas trois fois plus grande que la Lune, mais 3,7 fois. Ensuite, la taille angulaire de la Lune utilisée est bien trop grande, puisqu'elle est en réalité d'un demi-degré. On ne sait toujours pas de nos jours pourquoi la valeur de 2 degrés était proposée par Aristaque à ses élèves, sachant que des mesures à son époque donnaient déjà une valeur correcte d'un demi-degré. Est-ce un choix pour rendre les calculs plus simples, la méthode utilisée étant plus importante à ses yeux que le résultat obtenu, ou est-ce une simple erreur de traduction ? On ne sait pas, et on ne le saura peut-être jamais. Archimède, reprenant les calculs avec un angle correct d'un demi-degré, trouve alors que la distance Terre-Lune est égale à environ 40 fois le diamètre terrestre. Ce changement de valeur se répercute forcément sur la suite, puisque l'on trouve alors que le Soleil serait à 760 diamètres terrestres. Bien entendu, une autre erreur de mesure est effectuée sur l'angle formé par les 3 astres au moment du premier quartier lunaire. Il faudra attendre en effet plusieurs siècles et de nombreuses avancées dans les mesures astronomiques pour enfin arriver à une valeur plus précise de cet angle, qui n'est pas de 87 degrés, mais de 89,85 degrés. La conséquence est alors énorme sur la suite du calcul, puisque la distance Terre-Soleil passe alors à 400 fois la distance Terre-Lune, soit plus de 15 000 fois le diamètre terrestre, et le Soleil affiche alors un diamètre 108 fois plus grand que celui de la Terre. Bien que ces nouvelles valeurs calculées soient très proches de celles actuellement acceptées, d'autres erreurs minimes proviennent de corrections qui pourraient être effectuées par rapport au fait que toutes les mesures soient effectuées à la surface de notre planète, tandis que toutes les distances sont calculées par rapport au centre des astres. Mais ces calculs trigonométriques étaient longs et fastidieux à effectuer pour l'époque, sans tables trigonométriques précises qui seront calculées bien des siècles plus tard, et qui seront avec les tables logarithmiques les prémices de nos calculatrices modernes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à des observations à la portée de tous, ainsi qu'à quelques connaissances basiques en géométrie, Aristaghe fut le premier à calculer la taille et la distance nous séparant des astres. Ces résultats ne sont certes pas exemptes d'erreurs, mais il a au moins le mérite d'avoir mis au point une méthode nouvelle, rationnelle et vérifiable permettant de prouver les résultats souhaités. Cependant, quelque chose le chiffonne. Il lui semble logique que des objets plus petits devraient tourner autour de ceux plus grands. Il va alors proposer une idée folle et révolutionnaire pour son époque, ce qui n'est pas peu dire. Mettre le Soleil au centre de l'univers, et que ce soit la Terre qui lui tourne autour, et non l'inverse. C'est ce qu'on appelle le modèle héliocentrique, pour Hélios, le Soleil en grec. Cela permettrait également de grandement faciliter la représentation des trajectoires des planètes connues. En effet, depuis l'invention de l'écriture, les astronomes profitent de la possibilité de pouvoir se plonger dans les écrits anciens, leur permettant par là même de faire des calculs sur les mesures effectuées sur des durées supérieures à celles d'une vie humaine. Or, les relevés montrent que les astres ont un mouvement rétrograde, c'est-à-dire qu'ils semblent faire demi-tour sur la voûte céleste avant de reprendre leur déplacement dans la direction initiale, mais également que ce mouvement rétrograde ne s'effectue pas dans la même portion du ciel au fil des ans. Ils imaginent alors un complexe système d'épicycle permettant de justifier le géocentrisme. Chaque astre tourne ainsi sur un cercle, tandis que le centre de ce cercle se déplace en orbite circulaire autour de la Terre. Aristac démontre que la vision héliocentrique présente un énorme avantage, puisqu'elle permettrait de grandement simplifier les modèles à partir des observations. Une fois le Soleil au centre, les planètes décrivent des trajectoires circulaires autour de l'étoile, et en considérant que la Terre tourne sur elle-même, il est alors simple d'expliquer les cycles jour-nuit, ainsi que de produire les observations en postulant que les autres planètes se déplacent à des vitesses différentes. Cependant, les tenants du modèle géocentrique rejettent cette possibilité pour trois raisons. La première raison, valable, est que si la Terre tourne autour du Soleil, on devrait au fil des années voir les étoiles légèrement se déplacer dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la parallaxe que vous pouvez expérimenter chez vous en tenant votre bras face à vous avec le pouce levé, et en ouvrant alternativement vos yeux. À ce problème, Aristaque rétorque que les étoiles sont très éloignées, et que cet effet de parallaxe est bien trop faible pour être mesuré. Et il a parfaitement raison, puisque cela fait seulement une centaine d'années que nous sommes en mesure de quantifier cette parallaxe grâce à la précision de nos instruments, ce qui fait presque 2500 ans trop tard pour étayer l'hypothèse d'Aristaque. Les deux autres arguments sont quant à eux complètement fantasques par rapport à nos connaissances modernes. Pour les Grecs anciens, la matière est constituée de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. La terre est bien sûr faite de terre, et le Soleil, de par sa chaleur, est pour eux logiquement fait de feu. Or, le feu étant l'élément le plus léger, et la terre étant l'élément le plus lourd, le Soleil, même plus gros, doit être plus léger que la terre, et c'est donc bien lui qui doit tourner autour de cette dernière. Enfin, troisième et dernier argument montre une méconnaissance des lois de la physique qui ferait palir un platiste, et qui aurait pu être refutée par de simples expériences. D'après Aristote, si la terre tournait sur elle-même, elle devrait éjecter tous les objets se trouvant à sa surface, un peu comme le fait une fronde avec un caillou. Il faudra attendre le XVIe siècle et l'étude par Galilée du mouvement pour comprendre ce qu'est un référentiel inertiel. Dans un tel référentiel, les objets restent immobiles ou en mouvement tant qu'il n'y a pas de changement de direction. Vous pouvez de nos jours faire l'expérience dans un train en vous amusant à jeter une balle, mais à l'époque, l'expérience aurait également pu être faite dans une calèche ou sur un bateau. Malheureusement, bien que son idée révolutionnaire soit extrêmement proche de la réalité, la vision géocentrique continuera à perdurer. La principale raison de ce statu quo est que l'utilisation des épicycles permet de faire des prédictions qui sont plutôt bonnes, même si les calculs sont plus complexes. Les astronomes rétorqueront en effet qu'ils avaient toujours procédé avec succès ainsi et que ça marchait très bien jusqu'alors, alors pourquoi changer ? Un autre argument pour le rejet de l'héliocentrisme que l'on peut avancer est un mélange de conceptions philosophico-religieuses sur le monde. Aristote avait de nombreux adeptes et même si nous savons aujourd'hui qu'il s'est trompé de nombreuses fois, ce n'est que 1500 ans après sa disparition que sa parole commença à être remise en question. Il faut dire que si ses disciples arriveront à maintenir pendant des siècles ses idées, sa vision du monde va prendre de l'essor dans la mesure où elle arrange les premiers représentants d'une puissance montante, l'église catholique. Aristote leur permet en effet de montrer que leur dieu est le bon, que leur religion est la vraie religion puisque leur cosmogonie décrit un dieu suprême ayant créé une terre au centre de l'univers dans le seul but d'y créer des hommes à son image pour le vénérer. Critiquer Aristote, ce n'est donc pas seulement remettre en cause Aristote. C'est non seulement remettre en cause la cosmogonie biblique, mais également la religion ainsi que la toute puissante église. Mais heureusement pour Aristote, l'époque à laquelle il vivait était bien plus tolérante et son hypothèse fut réfutée de façon purement philosophique. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir plutôt long sur les mesures astronomiques. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez avoir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien arrêter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. de Techniquement ce qu'il faut savoir.